Alors on savait déjà que ça allait se faire, mais c'est maintenant confirmé, Volkswagen, les mises à jour logicielles des modèles électriques se feront à distance comme pourrait Tesla. Cette technologie de mise à jour à distance sera effective à partir de ce jour pour les ID.3 et tous les futurs modèles électriques de la marque. Il faut néanmoins faire un détour par la caisse concessionnaire pour l'activer. Ah d'accord, bon ben... Désirant de rattraper son retard sur Tesla, le constructeur allemand a officié le déploiement de ses premières mises à jour à distance. La fonction tant attendue a été intégrée dans la version 2.1 de l'ID.3 et sera directement implémentée dans les véhicules produits à partir de ce mois de mars. Les premières mises à jour, elles, débuteront cet été. Volkswagen vise des mises à jour tous les 3 mois sur ses véhicules électriques désormais connectés, aussi bien pour des petits correctifs que pour des évolutions majeures. Les modèles Volkswagen ID.3 et ID.4 en Europe peuvent désormais recevoir de nouvelles fonctions et des mises à jour techniques approfondies via Wi-Fi ou réseau mobile. Le véhicule du client reste toujours à la pointe des développements numériques avec les mises à jour, dites over the air, donc à distance. La version logicielle ID.1 qui établit les prérequis techniques pour les mises à jour à distance est automatiquement incluse avec tous les nouveaux modèles et produits ID, et ce depuis la semaine 8 du calendrier. Pour profiter de ce tout nouveau suivi, les propriétaires de l'ID.3 ayant acheté leur véhicule avant mars 2021 devront se rendre en concession pour activer les mises à jour à distance. D'accord, et donc à partir de maintenant, ceux qui recevront leur voiture, j'imagine qu'il n'y aura pas besoin d'aller à la concession, ça sera activé nativement sur les voitures, c'est un peu ça l'idée quoi. Ah bah c'est bien, c'est bien pour Volkswagen de faire ça. De toute façon les mises à jour à distance sur les voitures électriques, je pense que clairement c'est l'avenir. Voilà, sur ce, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501